Aujourd'hui sur La Petite Bête, je vous montre comment faire les cretons de grand-maman. Pour ceux qui sauraient pas c'est quoi des cretons, des cretons c'est un peu comme une rillette québécoise faite avec du porc émincé ou du porc haché. Une chose que je voudrais dire sur les cretons, c'est qu'en fait, on dirait que c'est devenu moins populaire. Bon, avec la grande mode de couper sur le gras, de couper sur le bacon, sur les trucs qui ont quand même une bonne teneur en gras, les gens ont coupé beaucoup sur les cretons. Pourtant, dans ma philosophie culinaire, moi je crois qu'on est mieux de manger un peu plus de ce qui est vraiment 100% naturel que de substituer par exemple par des tranches de jambon ou de dinde qui ont été, on sait pas trop processées de quelle façon, bourrées de sel, probablement qu'il y a des nitrites dedans, des produits chimiques pour les conserver. Alors que les cretons qui existent depuis le temps de nos grands-parents, eux font très bien le boulot, c'est super bon en sandwich, c'est aussi superbe au petit-déjeuner avec la moutarde dessus et pour les temps d'hiver, ça nous soutient pour plusieurs heures. Faire des cretons, en fait, c'est vraiment très très facile. Moi souvent, j'achète, ça m'arrivait d'acheter des cretons bio ou des cretons tout faits, mais en fait, ça coûte vraiment pas cher et on peut en faire de plus et le congeler ou en donner à son voisin ou à ses amis encore mieux. Dans une petite quantité de beurre, je vais faire fondre l'équivalent d'un petit oignon que j'ai haché finement. Moi, j'aime pas trop avoir des gros morceaux d'oignon dans mes cretons. J'aime qu'ils fondent et disparaissent. Oups, je viens de m'envoyer avec un morceau d'oignon. On veut pas faire griller l'oignon, on veut simplement le faire fondre rapidement. J'ajoute ici deux livres de viande de porc. Donc, ici, on va faire une belle quantité de cretons. Moi, tant qu'on en fait, j'aime en faire plus. À ça, j'ajoute une tasse de lait. Ce que je veux pas que vous utilisiez ici, c'est de la chapelure assaisonnée du commerce. Donc, sinon, achetez du pain ou utilisez vos pains secs et faites-en de la chapelure ou de la mie de pain comme ça. Donc, une tasse. Point de vue épices. Ici, j'ai une cuillère à thé de mélange quatre épices. Mélange quatre épices, en fait, c'est cannelle, piment de la Jamaïque, muscade et clou de girofle. Et moi, j'aime bien mettre une demi-cuillère à thé de sarriette aussi dans mes cretons. Et la touche très importante pour moi, c'est une bonne cuillère à table d'herbe salée. Si vous n'avez pas d'herbe salée, vous pourriez mettre du sel, mais en plus petite quantité, tout simplement. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien combiner les ingrédients dans notre caclon. Et on défait la viande de porc au fur et à mesure en la faisant. On veut pas que ça rissole, on veut pas que ça vienne grillé, c'est très important. Donc, si vous voyez que votre feu est un peu chaud, vous descendez le feu. Chez nous, ma fille mange des sandwiches aux cretons, je dirais, deux jours par semaine à l'école. Et en petit déjeuner, au moins aussi deux fois par semaine. On est des gros fans de cretons l'hiver. Donc voilà, on fait ça tout simplement. Et dès que ça commence à... on commence à avoir bien cassé, brisé la viande, on va laisser mijoter comme ça pendant environ une quarantaine de minutes. J'ai oublié de dire, pour la viande de porc hachée, prenez pas de la viande extra maigre. Ça prend un peu de gras pour que vos cretons se tiennent. Quand on substitue, c'est pas toujours la meilleure idée. Ça peut aussi se faire avec la viande hachée de poulet, de dinde. Mais le tofu, on oublie, OK? C'est pas végétarien, ça le sera jamais. Je l'ai pas essayé et j'ai pas l'intention de l'essayer non plus. On mélange de temps à autre et on brise les gros amoncellements de viande avec une spatule au fur et à mesure. Voilà à quoi ressemblent les cretons à l'état chaud. Ça sent tellement bon. Là, c'est important d'y goûter. Parce que c'est pas une fois refroidi que vous allez pouvoir assaisonner. Hum, hum, j'avais oublié le poivre. Wouhou! Là, pour ma demande spéciale cette semaine, pour les gens qui nous suivent, depuis que je suis toute petite, quand on est gelé au Québec, on dit « Oh my God, je suis gelé comme un creton! » Mais, des cretons, c'est réfrigéré, mais c'est pas particulièrement gelé. Donc, si quelqu'un est capable de me dire pourquoi, si vous savez l'origine de cette expression, être gelé comme un creton, écrivez-le dans les boîtes en dessous. Je suis vraiment curieuse. Ici, j'ai une magnifique petite terrine que mon beau-papa vous a donnée en cadeau pour le foie gras. Alors, le foie gras des pauvres, aujourd'hui, on va mettre des cretons dedans. mais, au moins, sont dans le cas contenant chic à foie gras. Ça leur donne un petit standing. Évidemment, avec le gras de la viande, ça va figer comme un pâté. J'imagine que vous voulez que je goûte à mes cretons. Ma minute d'humilité, aujourd'hui, on va finir avec. C'est un petit peu cocasse comme anecdote. On est invité à souper avec Chérie et les enfants ce soir chez des voisins que je ne nommerai pas. Et je dois m'excuser d'avance, les voisins, parce que je vous ai fait un pain. Vous voyez, magnifique, je l'ai fait ce matin, juste pour vous. Mais je n'ai pas d'autre pain. Alors, je vais couper une tranche pour goûter à mes cretons et pour la photo. Est-ce que vous allez me pardonner? Est-ce que ça se donne, un pain déjà coupé? Une fois refroidi, les cretons se tiennent très bien. Vous voyez? Et on mange ça, comme ça, par chez nous. Une belle tranche de pain. Un petit peu de moutarde jaune. Rien de fancy, là. Je sais que c'est dur à trouver en France. Aller magasiner chez des Anglais. Alors, voilà. C'est si bon. Il est temps que ça revienne à la mode. Est-ce qu'on lance un mouvement? En fait, restons hors mode. Gardons nos classiques. Sur ce, pour éviter de geler comme des cretons, mangez des cretons. Ça met un peu de gras sur vos os pour l'hiver. Bonne semaine! On vous aime! Ciao! 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 Ciao!